Et yo salut les amis c'est Mercos, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel opening, cette fois-ci un opening sur le compte de Merlin P. Donc avant que cet opening commence, Merlin et moi-même voulions dédicacer cet opening à Milkies, vous saurez plus tard pourquoi, je vous expliquerai un peu plus tard. Mais bon, donc voilà c'est dédicacé, on démarre tout de suite avec les cristaux de boost d'arène, c'est ça. Donc un virtuose 3 étoiles, un... j'ai perdu le mot, j'ai perdu le... un violet, voilà, j'ai... et ensuite un mutant 3 étoiles, c'est pas mal. Alors, cristal ascendant mineur, un catalyseur cosmique 3 étoiles, ok. Ah là, bon, Merlin on voit directement, on voit qu'il ne ressemble pas beaucoup à sa femme, elle fait plaisir. Ensuite un tech 3 étoiles, il fait le plein de catalyseur 3 étoiles de classe. Ensuite, casque... hop, j'arrive pas à parler ce soir, je suis désolé. 4 cristaux d'or pour 9600, donc c'est le minimum, il a eu 4 fois 2400, il n'aurait pas pu avoir moins. Ça au moins c'est fait. Ensuite, il va nous ouvrir des cristaux de quête. Donc vers 24. Et au final, ouais, c'est... beaucoup de... catalyseur 1 étoile. Alors, cristal de vainqueur de guerre. Un boost de 150% de puissance, ouais. Dure 35 minutes, c'est... Je ne sais pas, je n'ai pas encore utilisé ce boost. Pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il soit vraiment, vraiment utile. Ah, sur un roquette, c'est sûr qu'un boost de sp2 ou sp3, ça en verrait violent. Mais... Franchement, claquer un boost pour ça, je ne suis pas convaincu de l'utilité. Donc ensuite, pour le premier, 2 étoiles, on a un Iron Man supérieur. Est-ce qu'on va avoir son niveau d'éveil ? 31 déjà ? Ouais, oui. C'est... Plutôt pas mal. Et pour le deuxième, un Black Panther. À 19, maintenant, compétences. Ensuite, 12 cristaux de QA3. Là, ça envoie le pâté. Est-ce qu'il va avoir autant de chance que Laetitia ? Apparemment, non. On verra une fois qu'il aura ouvert les 12. Donc, 2000 fragments 4, 9600, un signe de combat, 40 000 or. Et du heal d'équipe d'alliance. Voilà, un de chaque, un niveau 2. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il va ouvrir ? Les cristaux du jour, je pense. Ouais. Il y en a 6 à ouvrir. Alors. Un Black Panther, une étoile. Un Colossus, une étoile. Un Hawkeye, deux étoiles. Un Hulk, une étoile. Et un Iron Fist, deux étoiles. Avec un Catalyseur, une... Basique. Donc, le premier. C'est des cristaux du jour. On ne s'attend pas non plus à voir des monstres. Voilà, donc, 7 cristaux d'alliance. Ça y est, il ne les stocke pas, lui. Il claque tout. Oh ! Pas mal de... Deux Inarrêtables Colossus, deux étoiles. Un Inarrêtables Colossus, trois étoiles. Et... Donc, un boost, enfin, et deux boosts. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va nous ouvrir maintenant ? Les cristaux de quête solo. Donc, deux mineurs pour commencer. Ouais. Un Virtuose 2, une boost, un Pierre Spétial Virtuose 2. Je crois que c'est un boost d'XP si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, un cristal solo supérieur. Qu'est-ce qu'il va trouver ? C'est pas mal. Du Pierre Spétial Virtuose. Voilà. Non, non, Virtueux, c'est... Je n'arrive pas à remettre le nom. Non, je... J'ai un trou de mémoire. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc, j'ai un gros, gros trou de mémoire. Bah, ça, c'est pas mal, par contre, un Ronan, trois étoiles. Il le monte à 16. C'est... C'est plutôt pas mal. Bon, là, il n'a plus rien à ouvrir. Ce qu'il va ouvrir, c'est quatre super-héroïques. Ah non, il va d'abord ouvrir des cristaux d'arène. D'accord. Je ne sais pas combien il en a à ouvrir. Il va en avoir 35, à peu près. Je ne sais pas s'il va juste... Il va en ouvrir 30, je pense. Peut-être juste 20, je ne sais pas. Non, 30. C'est bien. Ah, il est à sec total d'unités, avec seulement 5 unités en stock. Je ne sais pas ce qu'il avait fait de ses unités, mais c'était bien vidé. 70 000 or, j'ai vu pour le moment. Alors, il termine à 99 000 or, 195 unités, un catalyseur 4 et un catalyseur 3. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va nous ouvrir de beau ? 4 super-héroïques. Allez, espérons de la chance pour lui. Oh, 2-3 étoiles, c'est plutôt pas mal. Avec un Iron Fist 3 étoiles. Je dirais un Speeder. Je ne sais pas si c'est moral et chaque fois, je me trompe. Une guillotine 2 étoiles et un Hulk 2 étoiles. Que des doules, mais 2-3 étoiles sur 4, c'est plutôt pas mal. Donc là, il a déverrouillé l'offre. Et donc là, il va ouvrir les super-crystaux héroïques. Donc, des clas, comme on appelle ça. Et il va ouvrir 10 d'un coup. Alors, voyons voir ce qu'il a eu. Alors, un Ronan 2, un Fléau 2. Oh ! Un Fléau 4 étoiles ! D'accord. Donc, je comprends mieux pourquoi il dédie cette vidéo à Milk. Tout simplement, en fait, c'est que... Ça fait apparemment deux fois qu'il fait ça, en fait. Dès qu'il ouvre et qu'il a l'offre, en fait, pour acheter un cristal 3 étoiles, en fait. Il ouvre 10 super-crystaux héroïques juste après. Et il chope un 4 étoiles. Donc, moi, j'ai vérifié dans mes vidéos. C'est à peu près ce qui se passe, en fait. Vu que j'ouvre en dernier, en fait, dans ma première page, mes super-crystaux héroïques. Et derrière, j'en ouvre 10 à la suite. Et ces derniers temps, c'est ce que je fais à peu près aussi. Et que j'ai les 4 étoiles. Ces derniers temps, j'en ai eu plutôt pas mal. J'ai eu mon Ultron. Là, j'ai eu... Cette semaine, j'ai eu quoi ? J'ai eu... J'ai eu qui ? J'ai eu Venom. Et juste avant, j'avais eu mon... Mon Cyclope 4, comme ça. Donc, est-ce que c'est une technique pour avoir plus de 4 étoiles, alors plus de chances, je ne sais pas. Mais entre ce qu'a fait Merlin et ce que j'ai fait moi, c'est possible. Voilà. Donc, Milky a essayé. Ça n'a pas marché. Voilà. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il dédie cette vidéo à Milk. Tout simplement. Et donc, c'est pour ça également que vous avez vu hier, Laetitia, dès qu'elle a débloqué l'offre, partir sur ses super cristaux héroïques. Parce qu'elle voulait également tenter le coup. Voilà. Donc, je vous ai dit que je vous expliquerais aujourd'hui. Voilà. Maintenant, vous avez l'explication. Oh ! Une Wolverine X-23, un Ultron 3 étoiles, une Torrette et un Rhino. Euh, Abomination, pardon. X-23, c'est plutôt pas mal. Voilà. J'aimerais bien l'avoir également parce que j'ai touché le vieux Logan. Mais c'est vrai que la X-23, elle m'intéresse énormément. J'aimerais bien voir Skaden. Voilà. Alors, ensuite, il nous reste le 4 étoiles. Il ne nous reste plus que ça à ouvrir, si je ne dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer de beau ? Non, il ne veut pas s'ouvrir le 4 étoiles. Ah, ça y est. Alors, alors. Oh, un Yellow Jacket. Un Yellow Jacket que je n'aimais pas beaucoup, mais qu'au final, maintenant, j'ai avec moi, j'ai que la version 3 étoiles. Mais plus je le joue et plus je l'aime bien le jouer. Parce que c'est vrai que ses spés sont vachement pratiques. Donc, en 4 étoiles, un jour, j'aimerais bien le tester. Si Merlin, tu m'entends, je pense que tu comprends le message. Voilà. Bah, cet opening a quand même été intéressant. Donc, avec 2 4 étoiles, vous avez découvert. Donc, un en super cristal héroïque, un dans le cristal 4 étoiles. C'est toujours sympa de trouver des 4 étoiles dans les super héroïques. Donc, voilà. Donc, là, vous allez pouvoir voir sa collection. Sa belle collection, d'ailleurs, de 4 étoiles. 10, 15, 20, 25, 27, il en a maintenant. Non, c'est... Ça commence à être une très, très belle collection, Merlin. Voilà, 27. Voilà. Ultron K, enfin, R4, et ses 2 5 étoiles. D'accord. Donc, là, il nous présente tout son compte. Il est sympathique. Ah, oui. Oh, le nombre de 3 étoiles, maxé. Bon, bah, voilà, les amis. Cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous dis à demain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.